Les polérys ivoiriens à fond, depuis leur arrivée en Terre Sainte, ils multiplient visites, adorations, louanges et recueillements. Ils sont là pour prier pour la Côte d'Ivoire et représenter fièrement le pays sur cette Terre Sainte. Je prie afin que tous ceux qui n'ont pas pu avoir le privilège, l'opportunité à venir jouer en Israël, venir aussi vivre ces mêmes expériences et comprendre que notre Seigneur Jésus-Christ est vivant et qu'il a été réellement celui qui était le sauveur de mon vie. L'Esprit, c'est une visite tout le temps. Parce que tous les lieux que nous avons visités, j'ai senti la présence de Dieu dans ma vie. Comme ce lieu devenu l'esplanade des mosquées. Il était autrefois appelé dans la Bible l'esplanade des tombes. Des découvertes qui émerveillent ces pèlerins. Il y a eu aussi d'autres vestiges visités, dont le mur des Lamentations. Au pire de ce mur, les pèlerins ont déposé leurs différentes intentions de prière. Comme il a dit dans sa parole, tout étranger qui viendra sur ce mur et qui l'apportera au sujet de le rependre. Et nous croyons que l'Éternel Dieu, qui n'a pas changé, qui ne change pas, nous a rependu. Nous voulons bénir le Seigneur pour la Côte d'Ivoire. Le Seigneur qui a dit, qui a fait la promesse à Salomon que l'étranger qui viendra en ces lieux, il lui promet d'exaucer cet étranger-là. Que nous aussi nous puissions rentrer dans cet exaucement, dans ce projet. Nous sommes là et nous croyons que l'Éternel va nous exaucer, il va nous bénir. Depuis la suspension du pèlerinage en Israël pour cause de Covid-19, ce sont les tout premiers pèlerins qui réunissent avec cette tradition.